Semaine 7, on va continuer nos cours sur les polyneuropathies, là c'est polyneuropathies chroniques, sous-aiguë, CIPD, Chronic Inflammatory Demiolating Polyneuropathy, et la maladie de Charcot-Marie. Celle-là, on voit ça aussi assez fréquemment. Maria avait fait un PowerPoint, donc pour le protocole recommandé pour les polyneuropathies. Ici, on recommande Pironul, donc celui qu'on est habitué de faire, avec Recording EDB, on stimule à la cheville, sous la tête du fibulaire et au creux poplité, sur ses moteurs, tibial moteur, le protocole qu'on est habitué de faire. Le médian moteur, on fait deux sites de stimulation, poignet et fosse anticubital, le lunaire moteur, avec trois sites de stimulation. Routines sensibles, on va faire suralve, médian, un air radiaire, les ondes F, médian, un air péronnier, tibial, et un réflexe H. Donc, on fait un côté, toutes les nerfs moteurs et sensitifs sur un côté. Et de l'autre côté, on va vérifier, par exemple, un air moteur et puis un air sensitif, hein, comme si on est à droite, on fait médian, ici, là, on est médian, un air moteur, bien, on va faire à gauche, peut-être, un médian ou un un air. Mais encore là, c'est le médecin qui va vous dire quoi faire. Et puis, à l'hôpital d'Ottawa, on rajoute le péronnier, le péronnier superiel sensible. Alors, vous pouvez vous imaginer, là, c'est une étude qui prend quand même du temps à faire, OK, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de l'air à faire, parce que là, on va aller vérifier plusieurs, plusieurs composantes, hein. Ensuite, elle nous a mis quelque chose d'autre, ici. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver pour les critères électrophysiologiques pour prouver ou affirmer qu'on a une polyneuropathie des myélinisantes? Donc, ça doit démontrer at least three of the following in motor nerve. On va avoir trois, trois des quatre citations, ici, doivent être présentes dans les, dans les l'air moteur. Des distances, c'est pas des distances, des latences distales prolongées dans deux ou plus, dans deux nerfs ou plus, mais pas dans les sites de compression. Donc, pas au poignet, puis pas au coude. Des, des latences prolongées. Ensuite, fait que les latences, on voit, là, c'est, c'est des distal latency above 100% of upper limit of normal. Si ma latence distal est de 4.5, ça c'est mon, upper limit of normal, c'est ma valeur normale, ma valeur haute normale, hein. Upper limit of normal. Si c'est de 4, de 4.5. Donc, pour affirmer, là, une demyelinating polyneuropathy, je devrais avoir, je vais faire mon 4.5, je devrais avoir une latence distale qui est 130% de cette valeur-là. Donc, on va mettre, par exemple, 30% de plus. Donc, 130% de, disons, on va prendre 4.5, là. 130%, ça me donnerait 4.5 millisecondes plus 1.35. Ça me donnerait 5.85 millisecondes. OK? Les vitesses de conduction, dans deux ou plus, dans deux nerfs ou plus, encore là, not across entrapment sight, donc pas au coude, pas non plus aux choses, là, au fibula head, là. Il va avoir des vitesses, les vitesses de conduction doivent être plus petites que 75% de ma valeur normale la plus basse. Donc, pour les membres supérieurs, my lower limit of normal, c'est 50 mètres par seconde. Donc, ma vitesse de conduction devrait être 75% et moins de cette valeur-là. ou bien, dans les membres inférieurs, c'est 40 mètres par seconde. Il y en a que c'est 45, là, ça dépend de vos valeurs normales, où est-ce que vous allez travailler. Donc, ça doit être 75%, j'ai pesé sur le mauvais piton, ça doit être 75% de cette valeur-là. Donc, si ma valeur normale, c'est ma valeur normale la plus basse, lower limit of normal, ici, c'est 50 mètres par seconde, pour un demyelinating polyneuropathie, je devrais avoir une vitesse de conduction de 37,5 mètres par seconde ou moins. 75% de 50, c'est 37,5 mètres, et puis 75% de 40, c'est 30 mètres, euh, 30. Donc, les membres inférieurs, ce seraient des vitesses de conduction à bas de 30 mètres par seconde. Après ça, on continue, là, des Prolonged Late Response, donc les ondes F, les réflexes arcs sont prolongés, à plus que 130% de leur valeur normale, ok? Si les C-Map Amplitude is very low, absent F-Wave may be not abnormal. Bon, on va partir avec ça, puis on va avoir des conductions, des blocs de conduction, puis des dispersions temporales dans un ou plusieurs nerfs. Ok, on va continuer, on va voir ce que ça nous donne, ça. Qu'est-ce qu'elle nous a mis ici? Result of computer stimulation model, a drop in proximal C-Map area or more than 50% always signifie block of conduction and cannot be explained by temporal dysportion alone. Whatever, especially in a short segment, usually signifie block of conduction. Ok, ceci est juste des, um, of course, conduction block across known entrapment site, c'est-à-dire ulner, elbow, perennial, cannot be used. Donc, pour, ici, c'est pour, um, confirmer, là, le diagnostic de, pour les, uh, neuropoties, là, les blocs de conduction, on va dire, uh, on va avoir des chutes, là, de 50% d'amplitude, mais, encore là, pas dans les sites habituels, hein, comme ulner, elbow, ou, ben, fibular head. Tu sais, on va essayer de trouver d'autres places, c'est comme, si on le fait, par exemple, sur le tibial, puis on part du pied, puis on arrive en arrière du genou, ben là, pour le tibial, c'est pas un site de compression. Fait que si on a une chute d'amplitude, ben, là, c'est significatif. Ok, polyradiculonevrite inflammatoire démyélinisante, il manque un E, démyélinisante, chronique, C-I-D-P, chronique, je vais vous l'écrire en anglais, ok, Chronic, chronic inflammatory, démyé, je pense qu'en anglais, ah, c'est pas comme ça, démyélinating, polyneuropathy, 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 voilà, on va mettre ça un petit peu plus bas, là, oh, 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 ok, on va mettre ça ici, les polyradiculonevrites polyneuropathy, chronic inflammatory, démyé, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, démyélinating, polyneuropathy, électrophysiologiquement, les critères suivants sont présents sur plusieurs nerfs, ralentissement marqué, donc, il y a des ralentissements marqués de la conduction des nerfs, hein, c'est quoi ça, la conduction des nerfs, c'est des vitesses de conduction, allongement des latences distales, ok, ce qu'on dit, distal latency, baisse de vitesse de conduction, plus de 50% de la, des valeurs normales, vitesse de conduction motrice, baisse des conductions sensitives, les vitesses de conduction sensibles, baisse des conductions proximales, hein, onde F, H, abolition de H, allongement de l'étance H, ces ralentissements sont trop marqués pour être dus à une atteinte axonale, ok, oui, donc il y en a trop, de distribution diffuse, ok, moi je vais écrire ici, j'aime mieux, multifocal, 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 hum, focale, distribution multifocal, proximale et distal, prédomine aux membres supérieurs, et puis la distribution non proportionnelle avec des vitesses variées. Ok, ok, fait que finalement, on va essayer de résumer ça, on a des ralentissements marqués des vitesses de conduction, les distales, ok, allongement des latences, ici, là-là c'est vitesse de conduction, vitesse de conduction, vitesse de conduction, ensuite, allongement des latences, ok, et puis, voilà, c'est bon, on part avec ça, mais là je pense qu'il manque nos amplitudes là-dedans, on va regarder ça, c'est bon, fait qu'on a des latences distales allongées, les vitesses de conduction sont avec tes motrices sensitives, les ondes F, ils sont abolies, il n'y en a pas, ils sont lents, les ralentissements sont marqués, et puis c'est multifocal, et puis c'est pas, les distributions, c'est pas proportionnel avec les vitesses, fait qu'on peut avoir des latences, c'est multifocal, là, c'est tout mêlé. Les poly, les CIDP, là, donc on peut avoir ensuite des blocs de conduction moteur, multifocal, symétrique, des dispersions temporelles, de la dispersion temporelle des potentiels sensitifs et moteurs, les anomalies se trouvent dans les muscles proximaux et distaux, donc un peu tout partout. Amplitudes distales peuvent être diminuées par blocs distales, par dispersion temporelle, ou par atteinte axonale associée, par atteinte, mais moins que la vitesse. Donc on peut avoir des amplitudes distales, donc en distal, là, comme sur le bout des, le plus proche, là, des mains et des pieds, là, il peut avoir, on va l'écrire ici, là, ça peut être, je vais le mettre en gros, ça peut être diminué. Voilà. Puis en l'IMG, bien, ça va être des manques d'unités motrices, là, pour l'instant, je, vous pouvez le lire, mais moi, pour l'instant, c'est pas ce que je recherche. Moi, je veux que vous compreniez plus ce qui se passe au niveau de la conduction nerveuse. Tu sais, en résumé, là, c'est des vitesses de conduction ralenties, c'est multifocal, il peut y avoir des blocs de conduction un peu partout, il peut y avoir de la dispersion des signaux, on va aller voir ce que ça a l'air, les ondes, là. OK, fait qu'on regarde ici, là, hein, une photo vaut mille mots, hein. Alors, on a ici des, des baisses d'amplitude, on a, puis des ralentissements. OK, polyradiculeux névrite chronique, médian, poignet, donc voyez-vous, là, la latence distale, 16 millisecondes, les vitesses de conduction, 9 mètres par seconde, là. Tu sais, c'est pas normal, là, si vous avez ça, là, qu'une vitesse de conduction des membres supérieurs, ça doit être de 50 mètres par seconde, vous vous enregistrez quelque chose à 9, là, ça marche pas, là, hein, s'il y a quelque chose, mais le patient, il va avoir des symptômes aussi. Donc, dans, voilà, un autre exemple ici, ça, c'est chronique, fait que là, regardez, on a des belles amplitudes, donc, hein, un manque d'axone, on a des latences distales, des latences qui sont prolongées, des petites amplitudes, puis des vitesses de conduction qui sont, sont moins affectées que l'autre, mais sont quand même affectées. OK, parce qu'on parle ici, là, ce nerf médian, hein, 45 mètres par seconde, 23 mètres par seconde, là, c'est là, d'accord, donc, ça, c'est le portrait un peu électro-physiologique, là. On en a un autre ici, vitesse de conduction ralentie à 18 mètres par seconde, allongement de la latence distale dans le nerf fibulaire, puis là, bien, on a l'amplitude qui va avec, d'accord, c'est très, très, très petit. OK, on en a un autre ici, polynouropathie. On continue, un autre exemple ici, polyradiculonevrate subaiguë, OK, là, ils ont changé la, ici, là, ils ont changé l'échelon. D'accord, on en a un autre ici, dispersion temporelle, polyradiculonevrate, OK, donc, en distale, c'est préservé, mais bon, on approche proximale, on voit de la dispersion, une chute des amplitudes, puis des ralentissements. Ici, j'en ai un autre exemple, voilà, polyradiculonevrate chronique, du nerf fibulaire, qu'on voit toujours, là, non, ça, c'est l'aspect, là, multifocal, on continue, j'en ai un ici, ça, je pense, c'est le même, non, j'en ai un autre, voilà, nerf médian, OK, puis B, ici, c'est le nerf cubitable, donc, quand on arrive en région proximale, on voit, les ans, il y a des chutes d'amplitudes. J'en ai un autre ici, lui, c'est quand même, il est très affecté, là, on voit les amplitudes, c'est très, très petit, signal dispersé, les vitesses de conduction, ils ont-ils été capables de calculer, vitesse de conduction, 11 mètres par seconde, c'est, rendu là, c'est très difficile à calculer, vitesse de conduction. On va faire un autre, ici, j'en ai un autre, ils ont fait un nom d'FC, donc, ça, c'est ralentissement de conduction proximal, neuropathie avec IGN, anti-MGA, MAG, nerf péronnier, donc, simulation à la cheville, garder des latences de 10.8, vitesse de conduction, 38, vitesse de conduction au genou, 36, ondef, vitesse de conduction de 26 mètres par seconde, d'accord, puis ici, c'est l'onde H, donc, c'est absent sur un côté, sur le tibial, recueil solaire, 1, M, puis on a ici l'onde H, 2 réflexes H, ok, ensuite, forme démyélénisante de la maladie de Charcot-Marie, donc, ce qu'on a vu avant, c'était comme les maladies en général, chronique de myelinating neuropathy, polyneuropathy, là, on va parler un petit peu plus de Charcot-Marie, donc, vous allez voir dans les notes de Pato, probablement avec Sam, il va vous expliquer ça un petit peu, donc, le Charcot-Marie, il y a deux types, je pense, ce qui est important de savoir, c'est, ce qui est important de voir encore, c'est une polyneuropathie, et puis c'est démyélénisante, donc, l'étude de la conduction va montrer une neuropathie sensitivo-motrice, donc, sensitivo-motrice, démyélénisante, donc, on va avoir des vitesses de conduction ralentie, on va avoir de la, de la dispersion des signaux, c'est sévère, avec altération des potentiels sensitifs, conduction motrice, très diminuée, ça, c'est assez flagrant quand vous les voyez, puis, vous allez voir des photos, la présentation clinique, là aussi, c'est un ralentissement uniforme dans les quatre membres, et dès l'âge de deux ans, alors, ces patients-là vont venir à l'hôpital, sont, ils n'ont jamais été capables de courir, ok, bon, les latences distales, ça peut être de 10 millisecondes pour le médian, il n'y a pas de bloc de conduction, pas de dispersion temporelle, c'est des petits, il peut y avoir quand même, les ralentissements sont quand même là, les petites amplitudes, c'est-à-dire, la baisse d'amplitude, c'est moins marquée, la baisse d'amplitude distale, la baisse, c'est moins marquée, une baisse, fume-nez, moins marquée que le ralentissement, sauf dans les formes évoluées, ok, ce qui est important de retenir, les vitesses de conduction sont très, très, très ralenties, puis les latences, elles sont prolongées, hein, conduction sensible, baisse d'amplitude, baisse de vitesse de conduction, de vitesse, oui, c'est ça, vitesse de conduction, puis encore, les, c'est-à-dire, les, les, c'est pas, vitesse de conduction ralentie à un microvol, mais non, un microvol, ça va avec l'amplitude, ah, ça peut se rire, ça, là, j'étais confuse, et, vitesse de conduction ralentie, ah, 13 à 32 mètres par seconde, des fois, les potentiels sont absents ou dispersés, ok, voilà, forme des myélinisantes de la, du charcot-marie, au début, tracé normalement fourni en pume, potentiel d'unité motrice, ça, ok, quand la maladie évolue vers une atteinte axonale, on a des signes de manque d'unité motrice, des signes, des signes de manque d'unité motrice qui prédominent, les signes, prédominent dans les muscles distaux, voilà, les mains, puis les bras, c'est la même affaire, ils ont des petits bras, l'avant-bras, c'est petit, parce que les muscles, il n'y a pas de muscles, les muscles sont affectés, puis ici, des signes de dénervation et de réinervation, ça, c'est sur l'IMG, ok, donc, ok, ça, c'est en IMG, c'est ça, mais j'ai mis les photos ici, parce que, c'est quand la maladie est un peu plus avancée, on le voit, c'est très bien comme ça, les pâles, les muscles, puis j'avais reçu un patient à un moment donné, envoyé par un chirurgien, par un chirurgien, parce qu'il voulait voir si les nerfs étaient coincés, puis le patient, il avait les pieds comme ça, ben là, j'ai dit, c'est un charcot-mérie, ça, puis là, j'avais appelé le neurologue, je lui ai dit, écoute, la requête, là, il ne peut pas faire, tu sais, là, il dit, ben non, en fait, qu'il avait appelé le chirurgien, puis il ne peut pas faire de chirurgie là-dedans, ces patients-là, il faut qu'ils portent des souliers avec des genres de talons, parce que, puis des formes, parce qu'il n'y a rien à faire, bon, on continue, donc, maladie de charcot, il y a type 1, là, il y a un A, je pense, un B, cassez-vous pas en tête avec ça, s'il vous plaît, là, vous avez des charcot-mérie, ok, vous avez des, le type 1, donc, des latences prolongées avec des vitesses de conduction ralenties, hein, 20, regardez pour le, ici, là, pour les membres supérieurs, là, 24, c'est la moitié du normal, ok, les amplitudes sont préservées à moteur, on continue, ici, type 1, un A cubital, ou, lui, je sors du cap d'énervation, ah, mais bon, c'est ça, il manque des, les muscles dans la main, alors, en A, fléchisseur cubital du cap d'énervation totale des muscles de la main, stimulation, sous coude, bon, avec des latences de 7,6, des petites amplitudes de 1,3, les vitesses de conduction, 5 mètres par seconde, fait qu'on peut s'imaginer qu'il ne doit pas avoir les mains, ben, ben, fortes, donc, on a un exemple, ici, de dispersion, de la petite amplitude, avec des vitesses de conduction hyper lentes, après, vous avez, en B, le nerf péronnier, donc, lui, les amplitudes sont quand même mieux, mais les vitesses de conduction, on est rendu dans des 16 mètres par seconde, ça ne paraît pas comme ça, mais quand vous faites votre étude, vous allez voir, c'est pour ça que c'est important de lire la requête, c'est important de savoir c'est quoi les normales, vous n'êtes pas là pour diagnostiquer, mais il faut quand même comprendre ce que vous faites, ok, on continue, là, je suis rendu à celui-là, un autre exemple de Charcot-Marie, ok, conduction sensible d'une art radiale en A, donc, qu'est-ce qu'on a en A, vitesse de conduction 18 mètres par seconde, l'amptude n'est pas pire, mais vitesse de conduction, ça n'a pas de sens, là, radial, ça doit être au-dessus de 5 ans, nerfs médians, vitesse de conduction 19 mètres par seconde, puis là, vous regardez ça, vous vous dites, wow, je me suis trompée, parce que je me suis trompée avec mon appareil, mais vous avez le diagnostic, Charcot-Marie, puis là, c'est pour vérifier, c'est pour vérifier l'état des nerfs, un autre exemple, c'est, un autre exemple de Charcot-Marie, donc, les amplitudes, puis les vitesses de conduction à 30 aussi, puis après ça, vous avez le type 2, vous avez des, des franches, réduction des amplitudes des réponses motrices, distales et sensibles, et vitesse de conduction motrice et sensibles dans les limites de la normale ou peut diminuer. Le type 1, vous avez des vitesses de conduction, là, bien anormales, hein, dans les, dans ce qui est mon affaire, type 1, oh, elle n'a pas mis un, type 1, type 1, type 1, bon, je vais le rajouter tantôt, là, dans le type 1, vous avez les vitesses de conduction très ralenties, puis dans le type 2, bien, les vitesses de conduction sensitives et normales et potrices sont presque normales, d'accord, je vais l'arranger, là, après, je vais, je vais mettre ça, vous avez le type 2, ici, là, puis je vais vous faire ça, le type 1, on va se faire un petit, un petit résumé de ça, voilà, ok, bon, on va continuer ici, fait que là, vous avez ici votre type 2, on regarde les vitesses de conduction, c'est plus proche de la normale, ça, c'est un air péronnier, et puis, ma latence 4.6, ça, ma vitesse de conduction, 37 mètres par seconde, vitesse de conduction, habituellement, des membres sont inférieurs, c'est à peu près 40, 45, ok, mes amplitudes, qu'est-ce qu'il y a là, les amplitudes sur base, 1.1, ce qu'on a ici, là, les vitesses de conduction sont déjà mieux que tantôt, tantôt, on avait des 6, puis des 7, puis des 10, là, dans le type 1, un autre, ici, dans le type 2, forme axonale, donc, on a forme axonale, fait qu'on va avoir des petites amplitudes, des 7 microvolts, ici, pour un air médian moteur, là, ce moteur, le sensif, il ne dit pas, sensif, oh, sorry, bon, 7 microvolts, c'est quand même petit, vitesse de conduction, 42, c'est fait, la vitesse normale, c'est 50, donc 42, 50, c'est près des normales, c'est bon, puis on a un autre exemple, ici, temporal dispersion, in a quiet, si on l'avait vu tantôt, là, c'était juste pour vous rappeler de changer la vitesse de balayage, donc, je vais arrêter celui-là, et puis ça va être tout pour aujourd'hui, merci,